De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ De Gog et Magog, donc tout simplement Gog, auquel Dieu va mettre une boucle à ses mâchoires pour le faire sortir de son pays et aller attaquer Israël. Alors, on parle souvent de Gog et Magog comme étant la bataille finale de la fin des temps, mais il faut savoir que dans la parole de Dieu, nous parlons souvent, et le Seigneur a souvent, mais alors extrêmement souvent, annoncé une chose qui devait s'accomplir, mais cette même chose s'accomplit d'une autre façon. En fait, pour bien vous expliquer la chose, ça s'accomplit généralement deux fois. Il y a beaucoup de passages que je pourrais vous citer aujourd'hui, vous parlant justement de ce double accomplissement qu'on peut voir un peu partout. Et en fait, cette bataille de Gog et Magog va s'accomplir en deux temps. Il va d'abord y avoir une pseudo-invasion, donc sur les montagnes nord d'Israël, où Dieu, tout simplement, va susciter dans le cœur de la Russie de venir avec une coalition attaquer Israël par le nord. Et Dieu va agir de manière incroyable et de manière puissante et surnaturelle pour détruire toute cette armée. Donc, on peut aujourd'hui voir que justement, cette prophétie est en train de se mettre en place, en train de s'enclencher. Il y a eu très récemment, en fait, plusieurs articles qui sont sortis qui sont tout simplement vraiment bluffants. On a eu donc premièrement un accord, une alliance qui a été signée entre la Palestine et Poutine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Poutine est l'ami de beaucoup de pays arabes, notamment l'Iran et aussi beaucoup d'autres pays qui sont des ennemis jurés d'Israël et qui sont, comment dirais-je, prêts à en découdre. Ils sont vraiment prêts à en découdre. Donc, ils ont quand même un allié puissant dans leur poche, qui est la Russie. Et qui, justement, à un moment donné, il va y avoir... Il y a déjà cette coalition qui est en train de se créer, qui est déjà créée, notamment avec l'Iran, comme je vous disais. Là, on vient de voir ce pacte qui a été créé avec la Palestine, qui est en guerre depuis des dizaines d'années avec Israël. Et on sait que Poutine est pour eux, on va dire, un moyen de se dire, voilà, à un moment donné, on va franchir le cap parce qu'on a un allié de poids. Et ils vont tout simplement s'unir et commencer à comploter contre Israël et aller attaquer tout simplement Israël à un moment donné, donc pendant cette bataille de Gog et Magog. Donc là, très récemment, incroyable, un pacte, une coalition qui a été signée entre la Palestine et la Russie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le président Vladimir Poutine a déclaré vendredi dernier que les questions relatives à la résolution du conflit israélo-palestinien ne doivent pas être mises à l'écart. Donc on voit qu'il a un œil déjà dessus aussi, depuis pas mal de temps. Il est important que les questions liées à la colonisation des terres palestiniennes ne soient pas reléguées au second plan et qu'elles ne soient pas mises à l'écart compte tenu de la gravité, de l'importance de ce problème, non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour l'ensemble du monde. Donc on voit qu'il prend ça quand même vraiment pas à la rigolade du tout et que pour lui, c'est un réel problème que l'Israël colonise les terres palestiniennes. Donc il est vraiment, quand même on va dire, très à cheval et avec un regard vraiment insistant sur ces problèmes. Et il ne trouve pas ça normal apparemment qu'Israël colonise une partie des terres palestiniennes. Donc a déclaré Vladimir Poutine au Forum économique international de Saint-Pétersbourg où il a donné une conférence de presse aux principales agences de presse du monde par vidéoconférence. Les remarques de Poutine ont été formulées en réponse à la question de Youssef Ozan, directeur général adjoint et rédacteur en chef de l'agence Anodulu, lorsqu'il a demandé le comment ou la manière dont la Russie pourrait contribuer à la résolution diplomatique du conflit israéno-palestinien. Donc vous voyez, il y a une question très claire qui a été posée. Et pour Poutine, voilà, il est important d'avoir cet oeil là-dessus. Mais il laisse, on va dire, un peu sous-entendre que pour lui, voilà, à un moment donné, ça va, ça va, il va falloir que ça cesse. Voilà, il va falloir que ça cesse. Et regardez cet article incroyable que j'ai trouvé également. Donc face à la duplicité et au double standard d'Israël, Poutine perd patience. Donc vous voyez, Poutine perd patience. Et là, donc, je vous laisse lire l'article, c'est un article qui est incroyable, qui montre en fait que, en fait, depuis le temps qu'il y a donc ce conflit israélo-palestinien, et là, on sait que la politique d'Israël a tendance à manger un petit peu dans tous les râteliers, mais aussi à profiter, on va dire, entre guillemets, de la crise ukrainienne. Poutine voit ça d'un très mauvais oeil. Donc en fait, sa relation avec Israël est en train tout simplement de se dégrader. Et on sait aussi que, automatiquement, avec ce pacte qui a été signé avec la Palestine, c'est en train tout simplement de... Poutine est en train de prendre du lest avec Israël, et est en train de se rapprocher d'une forme d'alliance avec les ennemis jurés d'Israël. Donc il l'a déjà fait, comme je le disais, avec l'Iran, mais là aussi avec la Palestine. Donc il faut savoir aussi qu'il y a eu, comme je le disais, des mercenaires israéliens qui ont été capturés, notamment combattant aux côtés des troupes ukrainiennes dans la région du Donbass. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui fait qu'il y a un moment donné, il va y avoir donc ce détachement profond de Poutine et Israël. Et on sait qu'à un moment donné, Poutine va créer, par la force du Saint-Esprit que le Seigneur aura t'envoyé, cette puissance que Dieu va t'envoyer pour le faire sortir de son pays et pour aller tout simplement mener cette attaque éclair sur les montagnes nord d'Israël. Donc avec une coalition, certainement donc la Palestine, l'Iran, très certainement l'Égypte aussi. Enfin voilà, il y aura vraiment cette bataille de Gog et Magog qui est vraiment en train de s'enclencher. Alors il faut savoir que ça a été rapporté, notamment sur certains journaux également. Et on a posé une question, si elle allait être présente en Samarie, la Russie s'est vraiment laissée attirée par la boucle. Dieu a déjà mis la boucle, est en train de la sortir tout doucement. Et comme je vous disais, donc voilà Poutine qui conclut incroyablement ce pacte avec Abba de l'autorité panestinienne. Donc c'est vraiment incroyable. Donc il lui fournit notamment une assistance militaire directe. Et avec les troupes russes qui sont déjà en Syrie et leur soutien à l'Iran, qui piétinent à la frontière israélienne, parce que l'Iran est vraiment en train de piétiner à la frontière israélienne. Ils ont déjà dit à nombreuses reprises qu'ils voulaient en découdre avec Israël. Et il faut savoir que les perspectives d'ingérence russes en Judée et en Samarie vont commencer à effrayer le monde. Et les préparatifs du conflit mentionné, notamment dans l'Ézéchiel 38-39, sont en marche. Ils sont vraiment en marche. Donc voilà, on sait que la bataille de Gog et Magog, c'est une histoire de peut-être encore quelques semaines, quelques mois. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se mettre en place. La Russie est attachée avec la boucle. Et on sait que Dieu va la faire sortir d'un moment au à l'autre. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment nous préparer. Parce que cette bataille est claire. Et l'une des dernières prophéties avant l'enlèvement de l'Église. Moi, je le dis toujours, n'attendons pas que cette prophétie s'accomplisse pour nous préparer. Mais soyons prêts dès maintenant. Parce que ça va s'enclencher très très vite. Et bien souvent, les enfants de Dieu n'auront pas le temps de se préparer. N'attendons pas de voir des signes prophétiques s'accomplir. Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Nous savons que les signes prophétiques sont très très avancés. Que Jésus tient la poignée de la porte dans sa main. Et qu'à un moment donné, comme il l'a dit, ne prenons pas Dieu pour un menteur. Dieu l'a dit. Il reviendra chercher son épouse à un moment où les hommes ne s'y attendront pas. Donc ne cherchons pas à s'y attendre. N'attendons pas de voir des choses. Mais soyons prêts maintenant, chers frères et sœurs. Soyons vraiment prêts. Soyons dans la sanctification. Soyons dans la repentance. Prions, louons notre Dieu. Et soyons dans l'espérance de son retour imminent. Parce que son épouse, l'Église, va bientôt aller à sa rencontre. Et nous devons être prêts pour cet enlèvement de l'Église. Voilà. Mais en tout cas, nous voyons encore les prophéties de la fin des temps s'avancer de manière incroyable. Donc vraiment, chers frères et sœurs, c'est merveilleux. Parce que pour nous, c'est une espérance incroyable qui s'annonce. Nous serons bientôt face à Dieu. Nous pourrons bientôt le contempler dans sa puissance et sa gloire. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand nous voyons ces prophéties s'accomplir. Donc je voulais vous encourager par cette vidéo à vous préparer. Vous voyez, tout ce que Dieu a annoncé il y a plus de 2000 ans est en train de s'accomplir aujourd'hui avec des prophéties de Zacharie qui sont quand même incroyables. Des prophéties d'Ézéchiel. Des grands prophètes qui ont vécu il y a plus de 3000 ans et qui ont annoncé des choses qui devaient se dérouler à la fin des temps. Notamment également le livre de Daniel qui a annoncé des choses qui ont été scellées et impossibles à comprendre jusqu'à la période de la fin. Et aujourd'hui, nous comprenons ces choses, nous, la dernière génération. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. Soyez bénis. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo un maximum pour le référencement pour qu'un maximum d'enfants de Dieu puissent être au courant de ces choses et que tout simplement les gens se rendent compte que le Seigneur est sur le point de revenir. Voilà. Très bonne journée, chers frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada